Vous avez fait une belle carrière. Combien d'années vous avez faite? Je dirais international. Au Québec, je n'ai pas fait grand chose. C'est une question un peu partout dans le monde. J'ai joué bien des championnats, des ceintures, parce que chaque place où j'ai écuté, je n'ai toujours pas eu une ceinture. Ce n'est pas mauvais. Oui, oui. C'est très vrai. Il y avait moins tort. Ah oui? Toi, est-il pour toi personnellement ou si tu veux faire comme... Es-tu journaliste ou quelque chose? Non, en fait, nous, on a un podcast et puis on interview un peu plein de gens de l'industrie. Comme récemment, on a interviewé Al Snow, on a interviewé Sabu, Lanny Poffo, le frère de Macho Man qu'on a interviewé récemment, Raymond et Jacques. Lanny Poffo, le frère de Macho Man. Lanny Poffo, le frère de Macho Man. Lanny Poffo, le frère de Macho Man. Je l'ai vu l'autre fois, il y a eu, je ne sais pas si vous voyez, c'était un petit jeune, quand je l'ai connu. Il y avait à peu près une vingtaine d'années. Oh mon dieu, ça fait plusieurs années, là. Oui, oui. C'était dans ma lutte. Ok, ok, oui, oui, oui. À l'époque, on en a parlé justement dans notre entrevue avec lui des Maritimes. Il avait lutté contre Macho Man, justement. Oui, oui. Ça s'appelait Maritime Wrestling, je pense. C'est pas Lutte Grand Prix? Lutte Grand Prix, c'est ça. Oui, oui. Lutte Grand Prix, Atlantique Wrestling. Oui, c'est ça, exactement. Puis vous, à quel âge vous avez commencé à aimer la lutte professionnelle? Ben, c'est que je travaillais dans la police. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Il y avait un bonhomme à Saint-Ville, là. Que lui, là, c'était le seul qui avait une TV. Ok. Il était jeune, oui. Il y avait une TV qui était, comment on dirait, là, qui était pleine de neige-jeune. Ben oui, ben oui. Et puis, là, en terme, tu voyais, le seul Dutteur que tu voyais, c'était la Panthère Noire. Parce que, il s'allait en noir, puis il y avait tellement de neige en théorie que c'est le seul qu'on pouvait voir lutter. Puis le père Joe, lui, il se ramassait, là, une piaque de rottes, là. Oui, oui, oui. Puis là, mon frère, il monte. Ben lui, imagine-toi qu'il était haïssable au bout. Fait que, il est arrivé, puis, il a mis de la gomme dans le pit, puis voilà. Fait que, le bonhomme, il était en bout avant qu'il n'a plus de caisse, là. Elle est bonne, elle est bonne. Puis là, ben, le bonhomme, il aimerait ça avoir de la distance avec les études que c'est dehors. Mais après, ça, il a décidé qu'il mettait place par le gardien à l'hôpital. Ben oui. Fait que, il nous a, tout, ça a recommit de rentrer dans la lutte. Ha, 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 ha. Ouais, ouais. Fait que, il y en a, il y a eu des bonnes. Ben, dans la lutte, c'est arrivé, j'ai commencé à... J'étais dans la police, tu sais pas? Oui, 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 oui. À Côte-Nord. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que... Je faisais du judo, là. À qui? Puis là, ben, en faisant du judo, j'ai rencontré un... Un gars qui connaissait le lutteur Denis Gauthier. À qui? Puis là, ben, c'est comme ça que j'en suis venu à venir à Montréal. OK. Puis dans la police, il n'y a pas, ben, disons que c'était une job de 24 heures par jour, là, c'était un peu trop. Puis on était deux permanents. OK. Puis un, un temporel. OK. Puis on a décidé de fraquer l'autre permanents qu'il y avait. Puis j'aurais vu tomber du sol. À 24 heures par jour, là, des baguettes. Ah, c'est ça, hein. Ça finit plus. N'importe quoi, là. Puis là, ben, à Montréal, dans le fond... Oui, vous avez été entraîné par le grand Pat Girard, un entraîneur réputé du Québec. Pouvez-vous nous parler de cet entraîneur, s'il vous plaît, M. Guy? Pat Girard. Pat Girard. Oui. C'est un ancien lutteur qui était... Il était attirer, puis il était devenu le gérant des loisirs Saint-Jean-Baptiste à Montréal. OK. OK, OK, OK. Et moi, ben, j'étais à découvert la lutte qui a appris dans le temps. Il s'arrêtait plus de fou pour faire de la lutte. OK. Là, j'ai vu le bonhomme, Homère, par Chetot. Oui, 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 oui. Un arbitre. C'est lui qui faisait le Panthère Noire, justement. Ah oui? Puis, parce qu'il était pompier à Montréal, il n'avait pas le droit, il ne permettait pas de lutter. Donc, lui, il a décidé de lutter sur un masque, comme le Panthère Noire. Comme ça, comme ça, ben, il était anonyme, puis... Oui, c'est ça. Moi, je le voyais arbitrer. Arbitrer, il pouvait le faire. OK, OK, OK. Puis... Je le voyais arbitrer, ça fait que puis, ce qui est arrivé, c'est que... Eh, j'étais allé noir, puis il a dit... Pas tant aujourd'hui au Saint-Jean-Baptiste. Ça va te coûter une piasse pour être marron. Puis, euh... Jette-toi des robes chauds sur la costume de ta banque. Ça va te coûter une piasse. Puis, je dis... L'autre Grand Prix, c'était des mille... des mille piasses. Eh, boy! OK! C'était 200 piasses par temps par semaine. Puis, euh... C'était... Edouard Carpentier... C'était... Mon Dieu! OK, OK! C'était le Grand Prix, là. OK! 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 Fait que c'était de la grosse argent pour l'époque, là! Eh! Je comprends! Puis, euh... Vous devriez dire que c'est un grand acteur, ça. C'est ça! Euh... On pourrait faire des... Des erreurs en luttant! Ouais! Mais... Du monde a été con! Ha! 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 Qu'est-ce qu'on est qui convient, euh... 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 Par semaine? Ouais! Ouais! Mais pourquoi que tu... Ben... J'en faisais 200 piasses un an, là! Ouais! Mais c'était comme, euh... C'est un système de salaire, là! Ouais! C'est, euh... Ouais! C'était quasiment avolé de monde! Excusez-moi l'expression! Mais c'était pratiquement ça, là! Ouais! Ouais! Ah ouais! Et ça a l'air, il était... C'est un peu plus pépinote, là! Ouais! C'est sûr! Et moi, ben, j'entendais dire, que le Duc, hein! Pis Paul le Duc, les frères le Duc, hein! C'étaient des vrais, euh... Ils faisaient de l'argent, là! C'était pas vrai! C'était pas vrai! C'était pas vrai! C'était pas vrai! Pis j'ai investi ça! Moi j'ai été triste! La policeupport, ouais! Ca vaut plus jamais, hein! Ou... Je payais comme un... un raisin! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Et puis, dans le fond, vous, vous avez travaillé avec la, dans les fameux territoires de la NWA aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'ai été champion de la reine d'Avue des Amériques, la ceinture des Amériques, parce que là-bas, à Los Angeles, moi je restais à Santa Monica, mais là-bas c'était beaucoup de Mexicains qui jutaient là, qui appelaient ça la ceinture des Amériques. Ok, 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 ok. Oui, 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 je comprends très bien. Puis, vous, dans le fond, vous avez lutté en équipe à plusieurs reprises. Qui a été votre meilleur partenaire en carrière, M. Gué? Moi, j'ai été basé à quelle soirée, j'ai lutté en équipe avec Piper, le grand Roddy Piper. Ok, le grand Roddy Piper. Oui, Roddy, c'est mon gérant n'a pas. Parce que moi, je ne parlais pas à rien dans toutes les entrevues. Moi, t'interprète, oui, oui. Ah, il parlait pour deux puis trois, lui, fait que vous étiez correct? Ah, oui, c'est ça. Après ça, ben, j'ai parti de là-bas, de la Californie. J'ai fait différents territoires aux Etats-Unis. Après ça, j'étais allé à 4 gavés. Je lui étais sur le nom de Turing Informo. Ok, 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 ok. Et j'imagine que... C'est un tour infernal. Est-ce que vous... Le bonhomme, là-bas, il me trouvait grand, gros et fort. Vous ne passiez pas d'aperçu? Oui, 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 oui. J'étais sur ce nom-là. Ok, j'ai passé là, puis après ça, ben, là, je suis allé au Japon. Ok. Puis, j'ai été six semaines, une semaine en carré. Wow, ok. Wow. Oui, puis là-bas, ben, j'étais le gros machin. Ah oui, ben, j'imagine, là. Le top-heel. Oui, oui, oui. Et puis, vous avez... On a parlé juste avant de Bob Baclund. Parlez-nous de votre combat contre Bob Baclund. Comment ça s'est passé? Oh, ben, j'étais l'aspirant à la ceinture à New York, là, à dormir le WIS. Oui. Et lui était champion. Ok. Fait que, oui, j'ai fait plusieurs combats contre lui. Ok. J'ai été disqualifié ou j'ai pas vu, il était champion, ça fait que... Et une bonne journée en passant, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est que... J'étais l'aspirant numéro un, là. Oui, oui, oui. Puis là, ils ont booké pour un combat à Kovachal, une île, là, en Amérique du Sud. Ok. Ils ont booké pour un combat de championnat, là. Ok, ok, ok. Puis là, ça a été un voyage un peu, là, au Vendée. Parce que, au départ, à New York, l'avion, on s'est repris trois fois, pour décoller. Eh, boy, là! Ils étaient restés dans l'avion. Parce qu'on a un problème avec la suite de bagages. Mais le vrai problème, c'était le moteur. Donc, c'était un trois moteurs, là. Oui, oui, oui. Un hacker, puis un château. Puis là, la troisième fois, on a réussi à décoller. Ce qui est arrivé, c'est que... En s'en allant, avant d'arriver là-bas, là, il y a une astute d'explosion. Ah, c'est bon. Ok. Le commandant, il nous dit, puis... Là, vous allez... On va atterrir sur un île, là, parce que... Puis là, pour partir de là, ils ont dit, vous allez tout coucher sur l'île, qu'on va atterrir. Puis demain, un autre avion qui va venir me chercher. Mais moi, bon... On s'en... On arrivait juste, juste à temps pour notre combat, d'abord. Eh, boy! Puis là, le président du poste de TV, d'abord. Puis là, il était sur l'avion. Là, il est venu me laser un peu. Puis après ça, il y a un rôle important. Puis là, il dit, là, il dit, la première fois qu'il y a un combat championnat du monde dans notre pays. Il dit, c'est très important. Et là, il dit, il m'a parlé au commandant. Puis, j'ai pu reconduire là-bas. Oui, oui, oui. La section. Je suis arrivé, il y avait un petit avion. Puis, comment c'est ça? Oui, oui. Puis, lui, tu vois-tu, il est arrivé, il trouvait l'avion, mais il ne trouvait pas le pilote. C'est pas pratique, ça. Donc, j'ai arrivé de finir l'histoire avant ça. On est arrivé là-bas. Puis, on a commencé en retard pour la main-n'hévene. Il s'en est tout. Puis, oui, comme j'étais le mauvais, on dit, en blonnaie. Puis, il y avait un des assistants d'abord, là, qui ont sauvage un peu, là, dans notre terre. Puis, le gars, il m'a garraché une canne de quoi, au camp, il t'aille. C'est horrible. Et là, il m'a manqué. Il a poigné l'arbitre de côté de la tête. L'arbitre était tout croche dans l'arbitre. Puis, là, finalement, j'ai dit à l'arbitre, là, le gars, mais ils ont, on va prendre ça, ils ont fait un combat, que j'étais pas trop cochon, et que lui, il était pas trop bébéfait. Fait qu'on avait essayé à faire un combat, ça a fait un émeuil. Par contre, en revenant de là, le promoteur était une capule. Ouais, ouais, un escroc, un crosseur, là. Il m'avait donné 3 000 piastres pour mon combat. Ok. En 4, là. Ok. Puis, là, je pars, donc, là, moi, je vais m'en aller à l'hôtel, parce que c'était pas loin, tu sais, parce que je m'assure ça. Puis, d'un coup, il y a 3 petits macs qui me suivent. Mais le promoteur, comme je te dis, c'est inconfort, il s'est payé peut-être 20 piastres. Donc, allez, allez, ça paye, il y a 3 000 piastres. Ouais, c'est pas fort. Ouais, c'est pas fort, ça. Est-ce que vous avez... Je t'arrive, écoutez, j'ai... Parce que je suis rendu compte que c'était toi, 3 gars-là. Il me suivait, puis il se rapprochait de plus en plus. Mais moi, je connaissais pas que cette petite place-là, ça va. Je me passais... L'hôtel, là-bas, c'était un casino, là-bas. Ok. Ça fait que c'était un des blocs qui est plus haut. Ok. Ça fait que là, j'ai du cristaux, j'en ai une cordeure, là. Ça fait qu'à mesure, j'avais fait plus sa poche. Je suis parti en course, j'ai décollisé. Ouais, ouais. Il y a des couteaux, ils viennent au monde, le moment de faire ça, des visites, avec sa pointe de couteau. Ça fait qu'il y en a toutes dans deux poches. Ça n'a pas de bon sens. Oui, M. Guy, en 1986, malheureusement, votre carrière s'est arrêtée à la suite d'une mésaventure à laquelle vous avez été atteint par balle. Êtes-vous à l'aise de nous parler de cette mésaventure? Non, à l'aise de ce qu'il me parle, c'est quoi? Oui, c'est ça qu'il y a été. Oui, c'est ça. Êtes-vous à l'aise de nous en parler ou pas? Hein? Êtes-vous à l'aise de nous en parler? Oui, ok. Je ne comprends pas. Tu as demandé à propos de... En 82, en 96-92, sa carrière a fini à cause de... Non, je ne sais pas ça. 86, 86. Oui, vas-y. Oui, malheureusement, en 86, M. Guy, il a été atteint par balle, et puis sa carrière a... Ça s'est arrivé en 75, ok? Ah, 75, ok, ok, ok. On le savait bien. Ça faisait à peine un an ou deux qu'il avait commencé à guider. Ok. Et puis, ce qui est arrivé, là, c'est que mon père et ma mère étaient avec un couple d'amis à un restaurant à... Oui, ok, à la pointe du cabinet. Ok, ok. Mais Laurentie, tu... Oui, oui. Il y a tous les potés, là, qui sont assis sur le route, qui sort à mon père à l'extérieur. Ok. Puis, là, lui, il est sorti, puis là, je dis, « Hey, les gars, j'ai interpeinturé mon bonbon, que je suis potature dessus. » Oui, oui. Ils n'ont pas dit un mot, puis quand mon père, ma mère, et leur couple d'amis sont sortis, ils ont suivi, et ils ont tiré une 303 à travers de la balise du bonbon de mon père. La balle a sorti à travers de la jambe de ma mère, et ça a passé 3-4 mois à l'hôpital. Et la balle a sorti à l'hôpital, et la balle a sorti à l'hôpital, dans le dos de mon père, à peu près 1 pouce et demi de profondeur. Mon père n'a pas passé de temps à l'hôpital, ma mère a passé 3 mois à l'hôpital. Ces voyous-là n'ont jamais été poigné pour ça. Quand il a dit que ça reveste en 1986, il connaît un bric. Mais ce qui s'est arrivé, c'est qu'il y a eu une collision au coin de l'hôpital, de l'hôpital, avec un autre véhicule. Et dans le temps, il était frigoriste, parce qu'il avait la clé pour devenir un frigoriste. Et il a tapé son fond dans le windshield, en 1986, à peu près. Et en tout cas, il était à l'hôpital, des rayons X ont dit que tout était normal. Mais à peu près un an après, il commençait à avoir vraiment des problèmes de courte surface, si on veut. Oui, oui, oui. Oui, puis là, il a passé une résonance magnétique. Et c'est là qu'on a découvert que ça, moi, l'épinière, qui mesurait 24 millimètres, avait été réduit à 9 millimètres. Parce qu'il y avait un morceau-là. Il était chanceux de qu'on paralyser. Il était chanceux de qu'on paralyser. Oui, mais en fait, ils ont mis un os de bœuf. OK. Donc, ça a arrêté. Parce que sinon, ça aurait fini d'en couper en travers. Il avait été un poids de bœufs logiques. Mais après ça, il y avait à peu près 30 % de force dans les gens. Ça fait que, en retourner à Guterres, ça aurait été absolument impossible. Oui, trop de risques. On le s'entend. C'est certain. Et puis, je sais qu'il était très proche de Hulk Hogan. Il a été manager aussi de... Il n'est pas manager, mais il a été managé par Freddie Blassie. Est-ce que monsieur veut nous en parler un peu? Oui, oui, là, je suis revenu. Oui, c'est ça. J'ai été avec Hulk Hogan en équipe. J'étais allé au Japon avec lui. On a été souvent avec... Mais ce qui est arrivé à Hogan, c'est que le père Macman, il n'aimait pas que la groupe en soit des acteurs autrement. Oui, parce que jouer dans Rocky III, c'est ça. Oui. Puis ça, le monsieur Macman, le père, il l'avait congédié. Ça va être le père Macman, mais... J'ai été à Hogan. Première fois. On est allé au Japon parvenant d'Hogan. Une chose, Sylvester Stallone est venu. Donc, il était au Madison-Star-Gordon, à New York. Puis là, Sylvester Stallone, il était venu, puis il a demandé à Hogan. OK. Puis là, à Hogan, on savait souvent des choses comme ça. OK. Il a fait que Hogan, là, oui, 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 oui. Là, il prend sa touche, puis il prend son camp. Il pensait que c'était un tour qu'il jouait. Mais là, ce qui arrive, c'est que... Hogan, là, les gars, ils ont venu, puis ils ont dit... « Écoute, tu viens-tu, je s'appelle derrière, regarde-toi. » Puis là, l'articulité, il avait un gars, là, « Tu viens-tu ou quoi ? » Parce qu'il va finir par être tanné d'attendre. Ça fait qu'Hogan, il est allé, puis j'étais prêt pour elle. Ça fait qu'il est sorti de la chambre d'Éviteur. Puis là, il est allé voir, puis là, il a demandé de faire le film, là, quand il a lutté contre Rocky. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait Lèvre de Fou, Thunder Lips. C'est ça, son nom de personnage. Oui, oui, c'est ça. Puis là, bien, il est arrivé, je sais, que le premier temps, il voulait pas que les joueurs passent pour les acteurs. Ça fait qu'il a dit, « Hogan, j'aimerais mieux que tu ne fasses pas ça. » Ok. Hogan, il coûte seulement trois semaines de congé, c'est mal-ci privé. Ça fait que là, Pierre McFan, il était pas pris. C'est pour ça qu'il a dit, il a mis Hogan, Hogan, en préliminaire. Ok, ok, mon Dieu. Pour la pause bargée. Là, Hogan, il ne gagne pas, puis il était en préliminaire. Ça fait que là, il avait entré dans le chambre d'Éviteur. Quand il m'a dit, « Hogan, il n'y a pas de temps, j'ai cherché un autre endroit où il a député. » Ok. Quand vous avez fait le tour, c'est remboursé au Japon. C'est un ADM, il n'y a pas d'autres. Ok. AWA ? Oui. Ah, oui. La AWA de Vern Gagné. Oui, oui. Ah, c'est ça. Puis moi, j'arrivais de là, justement, à Doublerie et Doublerie, à Maniapoli. Parce que, c'est ça, là. J'ai fait mon temps à Maniapoli. Puis, j'étais en équipe avec le sergent-scarateur. Ah, oui ? Oui, on s'appelait Superbe-Extrayeur-Marc-Tour. Ok. Puis, moi, j'étais Superbe-Extrayeur-Marc-Tri. Ok, ok. Parce qu'il y en a eu plusieurs, des Superbe-Extrayeurs, si je me souviens bien. Oui, et puis, j'ai même été au Japon, c'est le nom de Superbe-Extrayeur. Ok, ok. Est-ce que vous étiez dans le fameux trio avec André-le-Géant, puis... Oui, oui. Vous étiez masqué, là. Oui, oui. Vous étiez masqué, là. Dans le Big Heaven, ça, à Maniapoli. Dans son... Tu sais, il y a trois gars, là, qui sont masqués. C'est pas contre Big John Stodd, Bobby Hannon, et King Kong Bundy. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il était là-dedans, M. Guy, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, comme ça, vous avez fait le tour, là. Vous avez... Vous avez... Le tour de la planète. C'est fantastique. Puis, ben, merci beaucoup pour votre temps, M. Guy. Honnêtement, on sait que... Si j'étais, là, sur Internet, j'aurais pu t'envoyer quelques photos ou des endroits où j'ai gagné, là, des ceintures, là. Ben oui, ben oui. Mais je suis certain, là, avec Lucille et Catherine, on va sûrement avoir l'occasion de se voir, là, à un moment donné, là. Ça va être... Ça va faire plaisir. C'est ça, aussi. Tu vas être dans le but. Parce que tu as déjà fait un peu plus de vie, là. Oui, oui, oui. Mon collègue et moi, on a lutté pendant une quinzaine d'années, là. OK, bon. Ça fait que si tu vas être dans le but, là, ben, on se mettra, là, on s'appelle, là. Est-ce qu'il veut te parler, mon gars? Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te dis bonsoir pour mon fils, je vais te parler. Ça marche. Bye-bye. Bye-bye. Je rebonjour à ma petite petite mienne. Ça marche. Bye-bye. Bye.